Il arrive avec quelques jours de retard en projet d'accord sur le nucléaire entre l'État belge et Engie. Cet après-midi, le gouvernement s'est réunis en comité restreint en vue de prolonger deux réacteurs nucléaires en Belgique. Michel Gaillard, bonsoir. Une conférence de presse doit débuter dans quelques minutes. Est-ce qu'on en sait plus sur cet accord, Michel ? Oui, ce qui est acté, c'est qu'il y aura bien le redémarrage à la fin de l'année 2026 de deux réacteurs nucléaires belges. Celui de Tiange 3 et celui de Doule 4, ces deux réacteurs qui sont finalement les plus jeunes de notre équipement nucléaire. Ils seront là, ils seront réactivés pour permettre à Belgique de produire elle-même son énergie et donc une finie de baisser la dépendance énergétique de la Belgique à l'étranger pour se fournir en énergie. Alors évidemment, cela posait une série de questions. Il y a en fait formellement un accord pour lancer toutes les études juridiques, environnementales et techniques sur la reprise de ces deux réacteurs. Et puis alors, il y avait une autre question sous-jacente, c'était celle de la gestion de ces réacteurs. Ces deux réacteurs seront finalement co-gérés par l'État belge et ENGIE dans le cadre d'une coupole. On attend les détails dans la conférence de presse d'ici une poignée de minutes. Et ça, ce sera surtout un gros travail pour les juristes, les avocats même de l'État belge et d'ENGIE. Et puis, il y avait une autre question qui n'est pas tranchée, c'est celle du démantèlement des autres réacteurs. Et de qui payera la facture ? Et là-dessus, on est plutôt dans la déclaration d'intention à ce qu'on a pu comprendre. Le gouvernement et ENGIE vont unir leurs meilleurs efforts pour déterminer d'abord une charte qui permettra d'avoir un prix précis. On sait que c'est un gros chantier et évidemment un enjeu important lui aussi pour les finances belges. Et donc, il finit pour les finances des ménages.